et c'est parti c'est parti bonjour tout le monde nous sommes le 8 octobre le 8 octobre c'est une journée importante parce que c'est la journée mondiale de la vue à l'occasion de cette journée mondiale de la vue avec l'une à dèvres on a décidé de réunir un très beau casting des personnes concernées par la vue cette journée de la vue qui justement donne l'occasion d'évoquer énormément de sujets dans la vie quotidienne on est en zoom c'est la pause café alors on est en début d'après midi en direct j'ai mon petit café mais je ne suis pas seul puisque nous avons marie nous avons audrey anthony et eric on va écouter leurs opinions leur vie leur parcours bonjour à vous tous bonjour une petite question à vous tous que ce soit le matin ou le début d'après midi vous êtes café thé chocolat c'est quoi votre truc audrey ça fait marie c'est au lait et anthony et café ça dépend de l'heure majorité de café dans cette pause café moi aussi je suis café je voulais une définition pour commencer cette cette interview avec vous tous ce mot barbare ce qui s'appelle inclusion on n'utilise pas tellement dans la vie quotidienne l'inclusion c'est donc un effort démocratique pour que tous les citoyens en situation de handicap ou non puissent participer pleinement à la société selon un principe d'égalité des droits tout un programme ça promet je sais que vous avez tous un avis là dessus en tant que professionnel autour du monde du handicap ou en tant que personne handicapé eric leblanc vous êtes le directeur technique administratif de l'école de chiens guide en région parisienne en seine-et-marne et c'est pour ça que vous êtes dans votre voiture parce que dans votre véhicule vous n'êtes pas tout seul il y a des chiens avec vous oui à l'arrière oui il y a des chiens ils sont pas avec moi à l'avant ils sortent de chez l'ostéopathe et j'ai pas eu le temps d'aller me poser chez moi ou dans les bureaux exactement parce que vous votre quotidien et bien voilà votre site est très bien fait d'ailleurs pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre job c'est de former des chiens des chiens comme celui que anthony a dans sa vie de tous les jours comme ceux que marie a pu avoir oui tout à fait moi nous au cieux donc on est une école de chiens guide et moi je suis éducateur directeur ou directeur éducateur ou éducateur ou directeur ça dépend des jours exactement et alors vous 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 le dites moi ce métier me colle à la peau oui tout à fait je suis tombé dedans il y a 31 ans maintenant donc un petit peu par hasard entre guillemets parce que je travaillais pour des personnes handicapées paraplégiques et j'avais des chiens j'adorais les animaux donc le hasard peut-être pas mais oui ce métier me colle à la peau j'ai tenté d'en changer par deux fois et j'y suis revenu une troisième fois exactement alors c'est intéressant parce que le casting est bien foutu ce que vous connaissez pas mal les gens qui sont avec nous aujourd'hui oui je connais marie qui est notre directrice de formation qui est notre ancienne présidente qui fait énormément de choses qui est notre notre comment dire cheville ouvrière administrative et anthony martin mis qui vient d'avoir une superbe chienne flat côte voilà qui est très mignonne nicée et qui s'appelle népia et qui s'appelle népia pardon nicée c'est sa soeur oui népia c'est népia la super népia qui l'accompagne voilà c'est quoi selon vous le coeur du métier parce que évidemment aux yeux du grand public en cette journée mondiale de la vue bien sûr on trouve que les chiens c'est mignon et on a une vision très très simpliste de d'une personne déficiente visuelle dans la rue avec son chien mais c'est tout un c'est tout un état d'esprit alors c'est à on va dire que c'est un double coeur on ne peut pas être faire ce métier si on n'est pas touché si on ne s'intéresse pas si on n'est pas passionné par le handicap ou ou les personnes avec qui on travaille c'est très compliqué de parler du handicap c'est surtout les personnes avec qui ont des personnes qu'on va servir et l'autre coeur c'est aussi les chiens on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les chiens l'éducation canine et voilà donc c'est vraiment en permanence on balance entre eux le besoin viscéral l'envie d'aider de soutenir et l'envie de participer de faire des choses avec les chiens d'être avec les chiens et c'est vraiment de la schizophrénie parce que on est soit complètement avec l'un dans les champs dans les rues tout seul avec lui en train de de faire un travail très précis et on est aussi avec la personne qui demande un chien guide déficiente visuelle malvoyante avec double triple handicap en tout cas chez nous et on doit faire rejoindre se rejoindre ces deux mondes toutes ses sensibilités toutes ces différences et en faire quelque chose de beau c'est bien c'est bien dit audrey audrey jaillet responsable communication et digital de facile facile et avec un apostrophe votre site aussi très bien fait c'est une société c'est une solution d'accessibilité numérique on parle d'inclusion on va revenir avec vous tous on a un peu de temps aujourd'hui on a de la chance c'est luxe aujourd'hui on a on a beaucoup plus qu'un quart d'heure cette notion justement d'inclusion vous c'est le coeur de votre métier exactement et vous avez bien résumé tout à l'heure ce qui était l'inclusion et c'est un peu notre combat pour nous l'inclusion elle doit aussi passer par le numérique parce qu'aujourd'hui c'est devenu un outil incontournable dans notre quotidien et l'inclusion c'est aussi faciliter la navigation de tout le monde quel que soit son handicap ou son trouble donc ça peut être évidemment de la malvoyance mais ça peut être aussi d'autres troubles d'autres handicaps par exemple il ya trois millions de personnes dyslexiques en france qui ont du mal à naviguer sur les sites donc nous en fait on a construit un outil une innovation qui permet d'adapter tous les sites internet quelles que soient leurs structures aux besoins des personnes en situation de handicap que ce soit un handicap visuel ou un trouble quel qu'il soit ça peut être la dyslexie le daltonisme parce que aujourd'hui c'est incontournable et on peut pas se permettre en fait d'exclure des personnes que ce soit d'avoir accès à l'information en ligne d'acheter en ligne d'avoir des démarches administratives donc voilà on a construit un outil qui soit qui est à la fois pensé pour être facilement installable sur un site et également utilisable évidemment par les utilisateurs parce que c'est un outil construit pour parce que c'est incroyable parce que on dirait que vous nous raconter ça comme si c'était une évidence mais ça n'est pas une évidence dans le sens où j'ai la sensation que même malgré le fait qu'on soit en 2020 ce que vous proposez c'est pas si évident si fréquent exactement en fait on discute beaucoup avec les entreprises qu'elles soient publiques ou privées et on se rend compte qu'il ya énormément de pédagogie à faire encore dessus parce que les gens n'y pensent pas tout simplement ils pensent pas qu'un site internet pour qu'il soit accessible pour qu'on puisse naviguer dessus comme tout un chacun il faut qu'il soit construit d'une certaine manière et voilà cette pédagogie en fait il ya beaucoup de travail à faire donc on va vers les entreprises on va vers les villes on va vers tous les organismes toutes les organisations et on leur explique que leur site internet ou leur intranet ce sont des outils voilà c'est des portes ouvertes sur ce qu'il faut et que si ce site n'est pas n'est pas pensé pour les personnes en situation de handicap ça va les exclure et et au contraire elles ont tout intérêt à le faire parce que l'inclusion c'est pour nous une démarche gagnant gagnant aussi bien pour l'entreprise ou l'organisme que pour évidemment l'internaute le citoyen en fait qui va avoir accès à cette information évidemment la clé c'est de consulter les personnes concernées de quoi avez vous besoin comment pouvons nous améliorer les outils comment pouvons nous inventer des outils exactement alors nous on a justement co-construit notre solution avec des utilisateurs on les a mis vraiment au coeur de cette solution et on a d'ailleurs co-construit facility avec l'unadev et on est au contact régulier avec nos utilisateurs par exemple j'étais il ya quinze jours avec une jeune dyslexique qui a 19 ans et qui m'expliquait qu'elle a encore beaucoup de difficultés à naviguer sur les sites internet à lire les sites j'ai discuté aussi avec une personne qui est malvoyante et qui avait également ce problème là donc on est beaucoup à l'écoute des utilisateurs parce que c'est c'est une solution encore une fois qui est pour eux et c'est grâce à leur retour qu'on peut co-construire quelque chose pour eux dans l'intérêt de tout le monde en fait parce que l'inclusion c'est ça c'est pouvoir vraiment rassembler tout le monde quelles que soient ses spécificités ou ses différences en tout cas un bel outil on va en reparler alors voilà un autre qui imagine des outils il est malvoyant depuis sa naissance quasiment anthony au onzième jour de votre vie vous avez été hospitalisé lourdement et à l'âge de 7 ans on apprend vos parents apprennent que voilà là vous allez perdre la vie la vue mais vous avez dit j'ai perdu la vue mais j'ai gagné la vie anthony c'est un multi carte c'est un sportif équipe de france paralympique de judo du tennis et surtout vous êtes entrepreneur vous avez aussi un chien qui vient de l'école cieux de de eric et aujourd'hui votre votre chemin de croix en tant qu'entrepreneur c'est aussi être dans des outils un peu comme facilité toujours trouver de l'innovation oui je depuis longtemps en fait pour moi la manière d'accepter mon handicap a été de le fuir je faisais tout pour ne pas être malvoyant ou non voyant je faisais tout pour gommer toutes les aspérités qui pouvaient le faire remarquer que ce soit dans la gestuelle ou la manière de me de me vêtir et puis finalement on ne fuit pas ce qui est naturel et le handicap chez moi a été véritablement à la fois une source de résilience et en même temps une source d'innovation et cette source d'innovation malgré moi contre moi contre mon gré ben j'y suis je suis retourné mon handicap en travaillant tout d'abord sur la mise en accessibilité des outils numériques un peu comme audrey et puis sur la mise en accessibilité des erp surtout dans le secteur du retail et puis ça m'a contraint à constater que les solutions qui existaient pour favoriser l'autonomie des personnes déficientes visuelles étaient somme toute très insatisfaisantes je j'ai fait même un passage chez apple où j'ai été business développeur pour permettre au mdph de conseiller autre chose que les outils ordinairement proposés qui coûte une fortune alors que pour moi sur le principe de j'achète un iphone dès le déballage il est totalement utilisable par un déficient visuel et c'est cette idéologie là que je prône et que je et que j'aime que je veux mettre dans l'adn de tous les projets que je pilote aujourd'hui et notamment avec view une application de localisation et de guidage indoor au départ pour déficients visuels et puis j'espère qu'un jour ça aidera d'autres typologies de handicap ça ça m'est venu lorsque je travaillais sur la mise en accessibilité de la gare du nord pour 2024 et où là je voyais que ce qui existait était très imparfait et j'ai commencé à chercher mes solutions et la technologie a été une bonne réponse donc oui j'essaye à chaque fois de de mettre l'innovation au coeur de mes réflexions c'est bien c'est intéressant on est dans un travail très connu on va dire de base avec des chiens et puis on peut aller jusqu'à des outils numériques avec facilité ou avec ce procédé de guidage indoor alors marie marie vous connaissez bien aussi cette école puisque vous formez pour elle vous avez beaucoup de chiens également dans votre vie alors moi j'ai eu j'ai eu quatre chiens pendant pendant plus de vingt ans là à l'heure actuelle je fais une pause parce que parce que j'ai eu besoin j'ai eu besoin de faire une pause à cause de tous les enfin cause oui à cause de tous les refus d'accès qu'on peut rencontrer et ça anthony pourra en parler mieux aussi bien que moi je dirais mais les refus d'accès avec nos chiens que ce soit dans les commerces dans les taxis je dirais même que ça a été peut-être même que c'est pire à l'heure actuelle mais bon et ce qui nous a poussé justement je sais ce qui nous a poussé je dirais je vais monter mon micro c'est ce qui nous a poussé au cieux à faire un centre de formation et à créer une formation d'accueil des personnes en situation de handicap visuel avec ou sans chien guide mais en tout cas en tout cas avec surtout d'accueil des personnes en situation de handicap au sein des établissements recevant du public et ça comprend effectivement aussi tous les taxis toutes toutes les personnes susceptibles de rencontrer des personnes avec ou sans chien guide on va dire exactement et d'ailleurs cette alors le sujet du transport le sujet du taxi du uber revient souvent anthony vous avez vécu une expérience pas très agréable à bordeaux ou un uber vous a refusé avec votre chien par exemple jusqu'on parle d'inclusion a évolu mais c'est c'est une réalité si c'était qu'une expérience encore je dirais que ça ce sera un cas isolé le problème c'est que depuis que j'ai né pia mon chien guide depuis le 13 décembre 2019 c'est non pas une mais une trentaine de refus que j'ai essuyé ce qui est beaucoup trop et il y a une espèce d'omerta qui flotte depuis que le chien guide est chien guide en france et où les taxis à l'époque étaient seuls à régner en monopole et considéraient que la voiture c'était leur véhicule alors qu'au sens de la loi non ce n'est pas leur véhicule lorsqu'ils ont un passager c'est le véhicule mis à disposition au service du passager ils ont une mission d'utilité publique et la première expérience effectivement que je connais ce n'est pas dans un taxi c'est dans un uber alors que je pensais qu'uber allait avoir là dessus un regard neuf puisque c'était faire tout sauf comme les taxis et en arrivant à bordeaux au mois de décembre pour une réunion de travail avec l'équipe unadev et bien je suis avec mon éducatrice Audrey Récuse du CIE avec qui on est en remise et on va pour prendre le uber et là effectivement constat effroyable on devait reprendre l'avion on était à la bourre non je ne prendrai pas le chien donc c'est évidemment ça s'est passé dans la violence et dans la douleur et ça m'a personnellement mis hors de moi et ça m'a toujours provoqué les mêmes émotions et un sentiment très amer ensuite avec une volonté d'en découdre très ferme et très sérieuse avec pour ma part une prise de contact ferme immédiate avec uber en leur disant vous devez vous positionner immédiatement soit vous vous mettez du côté des déficients visuels et auquel cas eh bien vous faites de la pédagogie mais au point où on en est la pédagogie c'est déjà trop tard mais simplement mettre des des règles et des mesures fortes contre ces chauffeurs récalcitrants soit vous vous mettez de l'autre côté de la barrière et auquel cas je vous préviens je suis pas le seul et on va taper et on va taper fort et uber a décidé de prendre le problème à bras le corps alors à leur mesure avec ce qu'ils peuvent faire à mon sens je pense qu'ils peuvent faire davantage mais ils sont sur un contexte politique assez particulier avec l'assimilation des chauffeurs vtc en salariés ou pas enfin ils sont sur une sur une posture qui est difficile à tenir et le chien guide bon c'est pas que c'est pas leur sujet mais il se réfugie derrière la posture de nous sommes une plateforme de mise en relation et le chauffeur et le client sont libres de contracter ou non un service ensemble alors qu'il y aurait des mesures à mettre en place comme refuser à un chauffeur d'annuler une course au motif que le passager a un chien guide il y a encore beaucoup à faire alors j'aimerais bien justement entendre Eric et puis aussi Audrey sur ce sujet alors quand on a préparé cette cette pause café Eric m'a dit à moi vous me faites parler sur l'inclusion j'en ai des choses à dire comment vous réagissez quand on entend tout ça parce que c'est vrai qu'il y a derrière le côté c'est un peu ce que vient de dire Anthony sur parfois il faut frapper fort mais en tout cas il y a il y a une question d'éducation une question de 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 méconnaissance il ya surtout une réelle une réelle carence politique parce que on serait là dans une pause café qui concerne le handicap physique qui concerne le handicap mental cognitif extra on aurait exactement le même discours c'est à dire que malheureusement en france le handicap n'est toujours pas considéré à sa sa juste valeur enfin en tout cas il n'est pas du tout intéressant pour les politiques et c'est ça le gros problème quand vous voyez que très peu de stations de métro sont accessibles en fauteuil roulant etc c'est inadmissible et alors évidemment quand on parle des chiens guide bon ben là évidemment on arrive avec un chien dans un taxi dans un magasin c'est c'est voilà le et les gens sont complètement décomplexés maintenant c'est à dire qu'ils vous refusent ils s'en fichent et pourquoi ils vous refusent parce qu'il n'y aura aucune sanction donc ça c'est bien une volonté politique que de de que les sanctions qui existent la loi elle existe depuis 2005 et les sanctions existent c'est bien une volonté politique d'appliquer les lois et la réglementation il suffirait de mettre les pv à tout le monde et puis d'accentuer tout ça et il y aurait déjà un peu moins de refus après il y a le comportement des utilisateurs eux-mêmes parce que ça il faut pas non plus l'occulté qui peuvent parfois être voilà avoir des chiens qui se tiennent mal enfin c'est une responsabilité commune des écoles qui remettent des chiens intenables c'est une responsabilité commune mais quand même en matière d'inclusion il ya quand même beaucoup d'exclusions voilà beaucoup 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 on est aussi dans une société élitiste ça veut dire que les super aveugles qui qui voilà qui qui sont des champions de tout on les porte grandes ouvertes et ceux qui sont plus discrets ou qui ont un double handicap ou cela sont déjà exclu des endroits où ils devraient être accueillis comme des écoles de chiens guides comme d'autres organismes mdph etc on a bien compris le message et c'est intéressant de le dire parce que il ya quand même des avancées audrey jaillet il existe pourtant un décret assez récent qui date de juillet 2019 qui doit aider justement des entreprises comme la vôtre ça veut dire que ensuite derrière ces entreprises et aider la société à avancer il ya un décret qui est paru le 24 juillet 2019 qui oblige tous les alors déjà tous les sites publics c'était déjà le cas avant mais le décret est vraiment rentré en vigueur récemment tous les sites publics aujourd'hui doivent être rendus accessibles pour les personnes en situation de handicap c'est une obligation légale et le décret est allé plus loin l'année dernière puisqu'il oblige depuis le 1er octobre toutes les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à avoir un site web accessible ou au moins d'avoir entamé une débarque d'accessibilité mais c'est vrai que ce décret alors c'est vrai que quelque part il est restrictif parce que c'est uniquement les grands groupes finalement qui sont concernés en france quelque part ça devrait être beaucoup plus large même si ça avance ça avance doucement mais on va dire que ça va regarder le côté positif des choses donc nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on explique certes il ya une réglementation et qu'il faut l'appliquer de toute façon mais en fait nous on va plus loin que ça c'est à dire qu'on explique aux entreprises et à tous les organismes qu'on rencontre qui ont un site internet ou un site intranet que le rendre plus accessible et le rendre plus inclusif finalement à toute forme de troubles de handicap ça va permettre d'être plus d'audience ça va permettre de rassembler plus de gens sur sur leur site leur service et puis ça va montrer aussi qu'ils ont pris en compte cette démarche sociétale qui aujourd'hui très attendue par tout le monde le rse dans les entreprises aujourd'hui c'est plus juste un mot c'est des actes derrière les consommateurs les gens les utilisateurs ils veulent des actes concrets des entreprises c'est aussi leur responsabilité et on fait beaucoup de doigts de pédagogie là dessus en leur expliquant que rendre leur site internet et intranet accessible est une forme de d'action concrète qui est bénéfique pour tous aussi bien pour l'entreprise que pour les utilisateurs c'est intéressant parce que marie lasserre vous me disiez aussi quand on a préparé cette rencontre vous qui êtes formatrice partout en france et connaissez bien ce problème vous dites l'inclusion ça marche dans les deux sens ça marche dans tous les sens c'est transversal alors autant autant l'exclusion ça se fait très facilement autant l'inclusion ça doit être ça doit être à double sens c'est à dire que l'inclusion il faut la faire de notre côté aussi c'est à dire du côté du handicap et ne pas tout attendre de de la société il faut il faut qu'on fasse un pas aussi la pédagogie est là pour ça mais je dirais qu'on n'est pas assez nombreux en en termes de de déficients visuels et de déficients visuels avec un chien guide on est à peine on est à peine 1500 à 2000 personnes utilisatrices d'un chien guide c'est pour ça que l'intérêt non plus n'est pas là comment en france en france oui l'intérêt non plus n'est pas n'est pas là n'est pas de notre côté très présent il n'y a pas assez de personnes qui circulent avec un chien guide pour présenter de l'intérêt au niveau des 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 erp ou des ou des entreprises qui reçoivent du public ou des entreprises qui que ce soit les taxis que ce soit les uber etc pour s'intéresser à nous pour avoir pour recevoir cette formation donc il faut vraiment il faut vraiment se faire voir le plus possible pour intéresser les personnes à notre formation et le le la déficience visuelle est encore très tabou en france les gens se projettent très facilement sur les déficients visuels en disant oh là là je voudrais pas que ça m'arrive et le manque d'autonomie est très présent pour pour ce handicap on peut plus facilement se projeter je dirais pour pour un fauteuil roulant pour une personne handicapée en fauteuil roulant en disant bon ben si ça m'arrive demain je peux toujours être autonome je peux toujours conduire tandis que si je deviens déficient visuel aïe 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 l'autonomie ça va être le manque d'autonomie va être terrible voilà et donc voilà je pense que c'est plus difficile plus dur de se projeter et et les gens ont plus de mal de là vient l'ignorance et et le tabou je pense ce qui est vraiment intéressant quand quand je vous écoute tous les cas pas si j'étais clair ici alors très très clair et d'autant plus que je tous les quatre votre mission elle n'est pas que dans le coeur de vos métiers elle est dans ce qu'on fait aujourd'hui c'est que vous passez votre temps anthony notamment mais eric aussi et audrey mais vous passez votre temps à communiquer à devoir faire passer éternellement ce message partout en france on salue d'ailleurs les personnes qui tchattent et qui nous écoutent parce qu'en ce moment vous êtes écouté par des personnes en corse ou à toulouse qui nous font un coucou via via zoom anthony c'est intéressant parce que au delà de votre métier de business man ou de sportif vous aimez aussi participer à des interviews comme aujourd'hui à des conférences et vous parlez de capacitisme oui je pense que le capacitisme si pendant des années on a traité des symptômes c'est la racine du mal capacitisme c'est la propension qu'ont les gens à préjuger de ce dont nous sommes capables ou incapables de faire et combien de fois j'ai eu droit moi et puis d'autres à la question du mais comment tu fais et c'est pour ça que j'ai baptisé ma conférence mais comment tu fais pour essayer justement de de poser la question aux gens non pas de mais comment ils font mais qu'ils réfléchissent au sens qu'ils mettent derrière cette question et quelle est l'intention qu'il y a derrière il est tout à fait normal que quelqu'un qui ne connaissent pas le handicap nous disent mais comment tu fais pour traverser la rue ou comment tu fais pour faire tes courses etc ça c'est bienveillant mais ah non mais mais comment tu fais pour faire ça tu peux pas là il y a deux choses il y a une question mais une affirmation et ça c'est inacceptable et c'est le capacitisme et c'est ce qui a donné naissance de mon point de vue au racisme à la discrimination de manière générale à l'inégalité entre les hommes et les femmes parce que on pense que les femmes sont moins compétentes que les hommes et donc elles doivent être par voie de conséquence moins bien payé et ça c'est du capacitisme donc si pendant des années on a traité les symptômes je pense que maintenant il faut s'attaquer à la cause et depuis tout à l'heure j'entends parler de pédagogie j'entends parler de méconnaissance la pédagogie ça va ça fait 45 ans qu'on en fait depuis la loi de 75 reprise par la loi de 2005 entre temps il y a eu des lois sur les chiens guides celle de 87 celle de 94 enfin à un moment je pense que les médias en ont assez parlé et maintenant la méconnaissance c'est plus possible je crois que c'est c'est rentré quand même dans les mœurs et ceux qui se mettent en opposition à cela sont juste de mauvaise foi et ces gens-là pour ma part en tout cas j'ai décidé de les condamner et d'aller jusqu'au bout à chaque fois parce que ça suffit c'est si on s'en prend à ma dignité on s'en prend à celle des autres qui vivent exactement la même situation est ce que finalement eric et peut-être aussi après audrey quand j'entends tout ça j'ai la sensation qu'en effet anthony a raison on commence à connaître quand même tout ça depuis depuis le temps ce qu'aujourd'hui le vrai combat c'est pas la peur oui bien sûr la peur quand on ne connaît pas les choses évidemment on a peur mais il ya je pense de l'ignorance de l'ignorance plutôt que de la peur il ya de la maladresse énormément mais voilà c'est pour ça qu'il faut informer informé mais bon il ya ce qui est étonnant c'est qu'il ya énormément depuis 30 ans que je suis dans le chien guide je vois beaucoup de manifestations pour informer les dans les écoles les collèges les lycées etc mais j'ai pas l'impression que ces adultes une fois arrivé dans la rue se comportent mieux que que ceux d'avant donc ça pose quand même question et c'est pour ça que je me dis qu'il ya quand même une volonté politique parce que à un moment il faut comme le dit anthony arrêter de faire de la pédagogie et faire autre chose après l'inclusion c'est vraiment c'est accepter que l'autre soit différent mais pas inférieur c'est ça l'inclusion voilà différence ça n'a jamais voulu dire inférieur malheureusement et même dans nos milieux professionnels c'est quand même pas gagné c'est pas gagné facile si je peux rebondir sur ce que vient de dire eric effectivement l'inclusion moi le sentiment que j'en ai pour certains domaines dans lesquels je peux évoluer j'ai davantage pour l'instant l'impression qu'on est sur de la normalisation plus que de l'inclusion on essaye de lisser les aspérités alors que il s'agit simplement de les accepter de comprendre ce qu'elles peuvent apporter aux autres pour moi la définition que je donne à l'inclusion c'est que c'est un ensemble d'individualités au service d'un tout et il faut accepter que ce tout puisse être nuancé on accepte la nuance dans les fringues il paraît-il que maintenant il est même à la mode de mettre une chaussure rose une chaussure bleue bien je pense que si on accepte l'inclusion des couleurs dans la mode on peut accepter l'inclusion sociétale pas que dans le handicap de manière générale c'est intéressant moi je pense aussi si je peux rebondir aussi sur le terme politique il ya aussi la volonté politique d'entretenir une certaine image une certaine image du handicap parce que quelque part si ça rapporte et il y a certaines associations qui ont la volonté d'entretenir cette image parce que quelque part ça rapporte aussi des dons et et moi je crois très fort à ça sur le fait que l'entretien de cette image du handicap etc ça rapporte des dons derrière ça rapporte des finances et ça les arrange bien quelque part ça c'est là je mets les pieds dans le plat je suis désolé mais on est là pour ça chacun est là pour s'exprimer c'est intéressant non il ya quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit c'est que le handicap est très souvent géré avec du misérabilisme alors que des gens comme didier roche ou moi même si je peux me permettre de m'inclure dans l'eau on tente plutôt de voir la performance dans le handicap quand je mixais les yeux bandés c'est justement parce que je voulais pas qu'on m'appelle le dj aveugle mais bien le dj à la performance oui parce que ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas anthony anthony fait a fait a fait du judo en disport il a fait du tennis mais il a aussi mixé il a été dj derrière ces platines parfois devant des milliers de personnes oui mais vous dites par exemple le tennis chose très intéressante il ya un espèce de double courant en ce moment en france entre le blind tennis et le c6 tennis une espèce de guerre rivale que je trouve absolument stupide moi je défends le blind tennis non pas par parti pris mais bien parce que blind tennis ça veut juste dire en anglais le tennis à l'aveugle et c'est ça que j'aime dans l'idée c'est de se dire que je peux jouer au tennis les yeux bandés mais je peux aussi le jouer avec des amis voyants qui vont se bander les yeux aussi pour s'ajouter une difficulté supplémentaire ou alors des gens comme le capouille même novak djokovic avec qui j'ai discuté qui lui ben depuis qu'il a essayé le blind tennis il joue enfin il s'entraîne les yeux bandés et ça l'aide à se concentrer encore mieux sur son jeu donc comme quoi s'ajouter une difficulté à des vertus formatrice salvatrice éducative alors la force aussi peut-être de ce message parce qu'on est aussi là quand même dans cette journée pour essayer d'apporter comme vous le faites des messages positifs des solutions ce qui est intéressant aussi c'est aussi peut-être dans la forme audrey parce que par exemple facilité c'est visuellement et au niveau de l'accessibilité c'est positif c'est simple c'est généreux c'est chaleureux c'est important aussi on parlait de peur rassuré alors effectivement nous on fait beaucoup de fin explique aux entreprises et aux organisations que c'est un outil voilà qui va permettre voilà plus de bien sûr d'accessibilité mais de confort et si je prends un exemple concret une entreprise qui va avoir un intranet et qui va avoir dix mille collaborateurs par exemple parmi ces dix mille collaborateurs il va y avoir des personnes certainement en situation d'handicap des personnes d'ici des personnes d'altonienne et ces personnes là ne se seront peut-être même pas manifesté auprès de l'entreprise parce que elles n'auront pas voulu être stigmatisé donc une entreprise qui va avoir une démarche qui va rendre un site intranet plus accessible et ergonomiquement construit et adapté à ces troubles là et bien quelque part elle va offrir voilà une reconnaissance à la personne c'est à dire que la personne va se dire bon ben je suis reconnue dans mes spécificités et quelque part on est dans un cercle vertueux donc voilà c'est c'est vraiment important parce que on se dit voilà c'est pas juste un gadget en fait c'est vraiment l'outil numérique aujourd'hui est indispensable dans la vie quotidienne que ce soit au travail que ce soit en tant que personne civile et aujourd'hui on essaie vraiment d'expliquer tout le positif que ça entraîne même si évidemment le réglementaire est important on explique voilà à tous les organisations qu'elles ont tout à y gagner en fait en le faisant et que c'est pas forcément un coût important si c'est vraiment une démarche pour voilà pour expliquer clairement les choses quand on crée un site internet si on pense dès la création du site internet à ce que l'outil soit accessible qu'il ait les bonnes balises là une bonne construction ça coûtera beaucoup moins cher que si on doit le faire une fois que le site est construit nous on a développé facility pour que un site déjà en ligne puisse quand même être adapté très facilement à 13 formes de handicap mais ça n'empêche pas une vraie démarche de l'entreprise sur l'aspect réglementaire et sur d'autres aspects que nous on va pas couvrir donc voilà on a un outil mais pour nous c'est quelque chose qui s'inscrit dans une complémentarité avec plein de plein d'autres choses qui existent et on croit vraiment au côté vertueux en fait de l'accessibilité numérique et on voilà on fait beaucoup de pédagogie pour ça exactement vu qu'on est quand même dans cette journée mondiale de la vue et que ça concerne anthony dans son quotidien ça a beaucoup concerné marie moi j'aimerais bien eric si vous voulez bien que vous nous montriez vos chiens parce que je sais qu'ils sont à l'arrière il ya un moyen pendant qu'on discute que vous nous racontiez un petit peu parce que on est aussi là pour partager des expériences il ya aussi du grand public qui va nous écouter je pense que vous dites des choses très intéressantes et on est là aussi pour marquer les esprits et marquons les marquons les marquons les parce que derrière ce que vous racontez vous savez la l'inclusion c'est aussi en france on est trop frileux on est vraiment très frileux c'est à dire que on crée des normes etc mais des normes qu'on respecte pas et on est frileux c'est à dire qu'on ne teste pas grand chose on essaie pas grand chose au cie ça a toujours été l'inverse c'est à dire que on s'est intéressé depuis 30 ans maintenant aux personnes sourdes aveugles atteintes de sourdissés cités ces gens là maintenant ils sortent c'est plus des gens qui sont enfermés chez eux comme des animaux dans des cages non c'est des gens qui sortent donc on a commencé à leur donner des chiens guides évidemment on a été les seuls pendant 30 ans on commence à y en avoir un ou deux en france dans d'autres écoles mais on s'est aussi ouvert à d'autres races de chiens bon je peux comprendre la sélection des chiens pour on peut pas sélectionner 30 races différentes donc il faut vraiment travailler sur une race mais nous ce qu'on aime beaucoup c'est les croisements voilà les croisements de chiens donc on peut avoir des croisés dalmatien border colis on peut avoir des croisés labrador flat coat on peut avoir d'autres croisés c'est une sorte de comment dire d'ouverture avec une prise de risque mais l'inclusion c'est aussi accepté que les personnes déficientes visuelles maintenant veulent aussi se faire plaisir avec leurs chiens c'est à dire que labrador golden etc c'est génial ils sont super c'est sûr on en a on en a beaucoup mais qu'est ce que vous faites des gens qui disent bah moi je suis déficient visuel j'ai besoin d'un chien guide mais j'aimerais bien aussi me faire plaisir avec un dalmatien avec un border collier avec un berger avec un je ne sais pas enfin plein de races différentes on s'est dit pourquoi pas on s'est dit pourquoi pas pourquoi essayons on verra bien on a eu des échecs et on a eu aussi aussi pas mal de succès donc c'est aussi ça ce qu'on vient chercher chez nous et puis ben on a donné des chiens des gens qui avaient été refusés un peu partout parce qu'ils avaient deux handicaps comme la fournissecité trois handicaps avec un handicap physique associé etc etc on prend des risques on le fait et ça fonctionne voilà c'est ça on a vraiment trop froid aux yeux en france évidemment tout ça en y réfléchissant faisons pas n'importe quoi en créant des normes nos propres normes notre propre cahier des charges et en partageant le risque avec les gens qui sont des partenaires c'est pas juste des demandeurs qui remplissent un dossier et qui doivent rentrer dans un cadre non on discute avec on évalue le risque ensemble et on prend le risque ensemble quand il s'agit de faire des choses nouvelles parce que derrière si je peux me permettre il ya quelque chose que tu omets et qui me paraît fondamental et c'est moi ce que je défends très souvent quand je croise par exemple des gens qui sont soit famille d'accueil sur l'école de paris ou d'ailleurs ou qui réfléchissent à être famille d'accueil pour chien guide ils me disent mais c'est curieux comme votre chien est heureux et j'ai eu aussi la réflexion dans un commerce en disant c'est dingue c'est la première fois que je vois un chien guide qui remue la queue qui a l'air de sourire c'est vrai que l'épicard un regard extrêmement vif très intense et pleine d'amour mais ça c'est dû à une chose c'est dû au fait que le cieux et c'est ce qui m'a plu dans la démarche dès le départ ne met pas ces chiens dans des chenilles ils sont tout le temps en famille d'accueil c'est à dire que la sociabilisation du moment où ils deviennent chien de l'école jusqu'au moment où ils sont donnés aux déficients visuels maîtres et bien ce sont des chiens qui vivent dans l'amour et ce ne sont pas des chiens robots et ça c'est très important c'est la grosse nuance je trouve entre le cieux et d'autres écoles les pieds est heureuse voilà fantastiquement heureuse elle a été remise heureuse et elle est restée heureuse oui on n'a pas de chenilles alors au départ c'est évidemment un manque de moyens financiers on a continué comme ça parce que ben on s'est aperçu et moi qui était éducateur pendant une quinzaine d'années voire plus dans d'autres structures avec des gros chenilles et ben je me suis évidemment rendu compte que les chiens quand ils rentrent de famille d'accueil après un an en foyer choyer ils rentrent dans un grand chenille un personnel parfois froid très bruyant donc ça crée des retards dans l'éducation des troubles du comportement parfois des traumatismes donc c'est pas génial donc on a gardé ce système qui est extrêmement contraignant mais qui est bien plus respectueux du chien tout à fait sans parler d'éducation positive etc et voilà pour parler d'inclusion ben l'inclusion c'est aussi et ben donner des chiens qui sont aussi et avant tout des compagnons et pas seulement des outils marie vous qui oui oui moi je voudrais apporter une autre une autre précision sur l'inclusion quand on parle de de chiens en tant que vecteur de relations publiques par rapport à l'isolement c'est vrai qu'il y a des personnes déficientes visuelles qui sont très isolées notamment les personnes sourdes aveugles et là ce moment là le chien peut être tout à fait vecteur de relations publiques entre entre ces personnes et 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 d'autres et valides on va dire pour rappeler les gens comme ça mais mais l'inclusion c'est aussi pour moi le fait de de lisser les les aspérités et de dire mais moi je veux être être comme tout le monde et je veux qu'on fiche la paix quand je suis avec mon chien et et justement l'inclusion c'est c'est pour moi c'est aussi ça c'est le chien va me permettre de de circuler tout à fait normalement et je veux pas comment qu'on interrompe qu'on me perturbe dans ma bulle avec mon chien justement si le chien est là c'est aussi pour me permettre de 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 ne plus avoir d'obstacles et et de me dire ben je veux qu'on me laisse tranquille avec mon chien je veux pas qu'on me qu'on me parle quand je suis là avec le chien c'est à dire je veux pas qu'on 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 me pose des questions qu'on me dise ouais c'est super etc c'est aussi un vecteur de relations publiques voilà c'est un vecteur de relations publiques mais c'est aussi un 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 chien qui va travailler et par exemple dans dans la formation on dit on ne va pas chercher on ne va pas parler à un chien qui cherche qui détecte des bombes ou qui détecte ou qui va chercher de la drogue ou qui va qui va chercher des gens dans d'autres chiens d'autres chiens policiers qui travaillent donc c'est pareil pour le chien guide on ne va pas l'interrompre dans son travail non plus face c'est un voilà ce que je voulais dire par rapport à l'inclusion on arrive bientôt à la fin de notre conversation audrey pour vous aussi avec un outil numérique en quelques mots vous avez parfois vu voilà quelqu'un qui décide de faire appel à vos services à vos outils et ça change leur vie oui alors effectivement j'ai envie de dire tous les clients qui ont qui ont installé facility sur leur site ils ont eu des utilisateurs en plus ils ont eu des retours donc voilà on est sur comme on disait quelque chose de très concret de très positif puisque de toute façon ça ne peut être que positif d'ouvrir un site ou quelques quel que soit d'ailleurs l'outil un ouvrir un outil à plus de monde ça ne peut être que positif donc on a aujourd'hui un taux de fidélisation qui est quasiment de 100% et justement mais on est toujours en train d'expliquer ça à nouveaux clients et aux personnes qu'on rencontre alors expliquant que de toute façon ça ne peut être que positif pour eux et que aujourd'hui comme on disait le numérique c'est devenu un outil indispensable et qu'il faut absolument que tout le monde puisse y avoir accès et que les déficients visuels puissent y avoir accès de manière autonome surtout parce que il faut aujourd'hui qu'on puisse acheter en ligne avoir sa carte grise pour sa voiture etc pouvoir faire toutes les démarches nécessaires au quotidien comme tout le monde sur n'importe quel site ça ne peut être que positif très bien et vous savez c'est surtout indispensable enfin je veux dire on ne peut plus vivre sans l'internet et c'est totalement excluant d'avoir un site qui n'est pas accessible c'est même inadmissible la plupart des choses se font sur internet et c'est pas possible quoi exactement et qu'est ce qui nous a réunis aujourd'hui tous c'est l'une à dev l'importance oui tout à fait partenariat que vous avez tous avec l'une à dev qui passe sa vie et je le sais en tant que journaliste en tant que communiquant à communiquer à essayer de faire passer des messages par tous les canaux possibles l'une à dev est l'association qui nous a le plus ouvert les bras il ya dix ans enfin il n'y a pas dix ans tout à fait mais elle nous a ouvert grand les bras avec une bienveillance incroyable par rapport à beaucoup d'autres associations dont la vocation c'est d'aider les déficients visuels et on a eu un accueil incroyable on était même un peu perturbé de cet accueil au départ tellement mais c'est vrai tellement c'était bienveillant et ça paraissait presque bizarre et finalement ils sont restés bienveillant donc tant mieux c'est génial il est vrai que l'une à dev a souffert et souffre encore par moments de de communication extrêmement négative moi chose que je ne comprends pas pour ma part puisque l'expérience que j'en ai en tant que bénéficiaire d'un accompagnement très approfondi sur le projet view que je porte on sent qu'il ya une vraie volonté de faire changer les choses après les curseurs sont ce qu'ils sont les moyens sont ce qu'ils sont également et je crois qu'il faut saluer le travail des femmes et des hommes qui se mettent au service de cette cause de l'une à dev de la déficience visuelle de manière générale et cette journée en est la parfaite illustration je crois si on en revient quand même premier des sujets qui est la journée de la vue le simple fait d'en parler de la sorte autour d'une table ronde avec des gens concernés par le sujet c'est déjà un acte fort mot de la fin parce qu'on est au bout de notre conversation passionnante on aurait pu encore parler deux heures mais en tout cas merci vraiment à tous d'avoir participé en direct on a réussi la prochaine tournée c'est pour moi on peut rester un peu prochaine fois c'est anthony qui régale en tout tous pour la qualité de vos témoignages merci beaucoup évidemment évidemment cette interview sera relayée et rediffusée au maximum partout en replay merci à tous merci à très vite bonne reprise du boulot après la pause café salut merci 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 Musique